Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature! Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Princecraft, dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent! Allez, je suis bien contente de te retrouver ce matin parce qu'on va aller faire une autre belle pêche d'automne sur Lac-Saint-Pierre. Puis on profite de la saison, on va les tirer au maximum parce qu'on a juste quelques jours encore avant que ça ferme. Donc là, tu veux qu'on aille pêcher quoi ensemble aujourd'hui? C'est la pêche d'automne, le poisson est très actif, on va essayer de cibler plusieurs espèces, dont raie brochet à chigan. Peut-être la chigan, c'est le fun, ça saute, c'est excitant. Donc peut-être avec un petit peu de relève aussi? Oui, parce que la relève avec ton académie, c'est ta spécialité, bien sûr. Donc là, explique-moi un peu le contexte parce que d'habitude, on est ensemble, on s'en va se rejoindre au quai, on charge le bateau, puis on part. Mais là, on est comme devant une école, je ne sais pas trop. Tu vas faire quoi là? Donc, je vais aller chercher mon petit garçon, Emile, qui va participer à la journée avec nous. Donc, il a eu l'autorisation de sortir de l'école aujourd'hui, donc il s'en vient nous rejoindre dans pas très long. Il est là, justement. Emile, tu manques l'école aujourd'hui, chanceux, puis on s'en va pêcher ensemble. C'est cool, hein? C'est fun. Tu es prêt? Tu es content? On s'en va en pêche? On va prendre des gros poissons aujourd'hui. Les journées sont en court temps, donc on va y aller. Alec, bien, on a accosté, puis on est venu profiter ici de la pointe ici. Ton plan, c'était quoi? Tu veux faire quoi? Juste de présenter quelques l'heures d'une façon un peu différente. On était un peu à l'extérieur, puis là, j'ai sorti la ligne à mouche. On va voir si dans le courant, ici, il n'y aurait pas des poissons qui pourraient être actifs. Des fois, la présentation, un peu plus subtile, un peu plus de finesse avec la ligne à mouche, c'est quelque chose qui peut porter fruit. Ça fait qu'on va le pester avec Emile, puis on va... Fait de la chigan, peut-être? La chigan, ça peut être du doré aussi. Ça peut être d'autres surprises aussi, mais de la chigan. On va voir s'il y en a de... On va essayer ça. On va l'avoir. Oh, ouais! Non, peut-être une main, Péo. Je la sens frotter sur la roche. On va reculer un petit peu, Emile. Recule, recule, recule. Ouais! Yeah! C'est beau, ça! Wow! Magnifique! Hey, garçon, elle est avec une canne à mouche. Hein, Chris? Tu le prends avec quelle mouche, t'en rappelles-tu? Hum, c'est pas grave. Une oie... Une oie... Une oie... Wallybugger. Wallybugger, c'est ça? Yes! C'était très bon, garçon. C'est vraiment beau, Emile. Hey, 7 ans quand même, 7 ans. Hop! Hé, ouais! Emile! T'as-tu puiser, Emile? Ah oui, ça, ça serait chouette quand même. Bon travail d'équipe avec Emile. Go! On y va, mon loup! Ouais! Excellent! Good job! Beau travail d'équipe! Il y a ça, PO? Oui, il y a un loup de bord en plus. Ça n'arrête pas. Ouais, le doré noir, Emile, il n'y a pas de problème. On peut les garder quand même. Il fait 45 cm. 44! Tu as raison. La précision, c'est important. Oui, oui. Bravo, Emile. À la jig, avec le pouce. Avec le pouce. Emile, il va falloir que tu mènes encore. Es-tu prêt? Oh! Passer droit de chaque côté. Et voilà. Yes! Bravo! Bye! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, oui, ben oui! Toi, Charles! On n'est pas sur le doré, je pense. On n'est pas sur le doré? Oui, je ne suis pas sûre. Pour moi, c'est un bar, parce qu'il y a une barbu ou peut-être un bar aillé. Non, je dirais plus un bar. Oui, c'est un beau bar aillé. On y va? Non. Ici, Emile. On l'a dessus? As-tu vu ça? C'était un accident. On n'était pas là pour ça, mais bon. Ouais! Et voilà! Ton académie, elle s'adresse à des jeunes comme lui, dans le fond, qui, des fois, partent de zéro, qui ne connaissent à peu près pas la pêche ou qui ont tapé des mauvaises techniques en commençant, peut-être? L'académie s'adresse, je dirais, peut-être à tout le monde qui désire apprendre à pêcher. Un des produits de l'académie qui est le camp de vacances, qui est le produit principal, qui est à son 10e anniversaire cette année, s'adresse aux jeunes de 9 à 16 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais de plus en plus, des jeunes de l'âge de Emile, 7 ans, un peu plus jeunes qu'on éduque, et puis des adultes aussi, de plus en plus, qui désirent avoir des services de l'académie. Donc, on réalise depuis quelques années que l'académie répond à un besoin. Et que ce soit adulte ou jeune, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis, on se rend compte qu'il y a un besoin éducatif dans le monde de la pêche et de la chasse. Puis là, l'académie se concentre surtout à la pêche. Les jeunes et moins jeunes, ils apprennent, oui, les bases de la pêche, les techniques, puis tu les prends au niveau où ils sont rendus de toute façon quand ils viennent te voir. Mais tu apprends aussi le milieu, l'espèce, ça va beaucoup plus loin que juste la technique de pêche puis l'équipement. Oui, on explique beaucoup la base. Donc, l'importance de connaître son poisson avant de le pêcher, qu'est-ce qui attire le poisson, vibration, reflet, odeur, l'importance de connaître l'habitat, l'alimentation du poisson. Et ensuite de ça, on va cibler des endroits, on va cibler des espèces, on va aller sur le territoire puis on essaie de montrer que c'est pas juste ici, au Lac-Saint-Pierre, ça peut se faire partout au Québec, dans tous les centres de pêche. Donc, oui, c'est pas juste de prendre un poisson, il y a beaucoup d'éducation qu'on ressort avec les activités que l'académie propose. As-tu une idée à peu près de combien de jeunes, mettons, à travers les camps, par exemple, t'as pu aider puis leur donner une piste pour être de bons pêcheurs, les pêcheurs de demain? Oui, bien regarde, on est à notre 10e anniversaire de camp, il y a environ 500 jeunes qui ont passé à travers les camps depuis les 10 dernières années. On a Pierre-Olivier ici qui était dans les premières cohorts, puis maintenant il est à l'université en biologie, on est bien fiers de le voir ici aujourd'hui. Puis on a la jeune relève comme Émile, donc une centaine de jeunes à travers les camps. Puis avec les années, l'académie s'est diversifié un peu dans ses activités pour répondre à un besoin éducatif 12 mois par année, autant l'hiver que l'été. Puis juste l'hiver dernier, mais on a sensibilisé, éduqué à travers les ateliers dans les écoles et puis les cliniques de pêche sur glace, la sensibilisation des pêcheurs à environ 6000 personnes. Wow, c'est du monde, hein? Dont plusieurs jeunes de la relève. Donc, on sent le besoin éducatif à travers les gens qui pratiquent ces activités-là aujourd'hui. Puis je vous dirais que la clientèle a changé. Oui. La clientèle recherche une expérience maintenant plus. Donc, on essaie de pousser là-dessus pour que les gens ressortent une activité de pêche avec l'éducation. Puis ça, les gens aiment ça. Même s'il n'y a pas énormément de poissons, mais le fait de pouvoir être pris par la main par quelqu'un qui montre comment et qui lui explique le pourquoi de la chose, bien, je pense que c'est un besoin. Et puis, on est fiers à l'Académie de pouvoir former autant de jeunes, de moins sensibiliser autant de personnes à travers les activités depuis les dernières années. Alex, super journée de pêche qu'on a eue aujourd'hui. Pêche d'automne avec Péo et Émile. C'était vraiment le fun. Une journée où la diversité est au rendez-vous. Pas compliqué. Effectivement. Encore cinq espèces de poissons. Oui. Doré jaune, Doré noir, Brochet, Achigan. Puis on a eu des surprises avec... Du bord. Du bord. Donc, belle ressource qui est présente de plus en plus. Il faut faire attention. Mais on est bien contents d'attraper ces poissons-là à travers les poissons qu'on attrape ici. Donc, une belle journée réussie, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous emmène à quelques kilomètres de Paran, à la pourvoirie du lac à l'ours blanc. Ici, c'est le petit coin de paradis de Richard Cadieux depuis près d'une dizaine d'années. Puis moi, bien, je suis venue ici pour prendre du gros poisson. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait du gros, gros calibre. Pour voirie multi-espèces avec doré, brochet, moucheté, moulac, truite grise. Bref, tout ce qu'on veut pour être heureux. Donc là, on va partir avec notre guide Sylvain et on donne tout, tout, tout pour le gros poisson. ... Je suis en compagnie de Richard Cadieux, qui est propriétaire de la pourvoirie du lac à l'ours blanc. Merci, monsieur Cadieux, pour votre accueil. C'est très chouette. Très heureuse d'être ici. C'est ma première fois ici, d'ailleurs. Là, on est dans le coin de Paran, c'est ça? Oui, à 12 kilomètres du village de Paran. Bon, votre pourvoirie, décrivez la moie. C'est un grand, grand, grand territoire de chasse et de pêche. Oui, on a 115 kilomètres carrés, 52 lacs. Ils ne sont pas tous pêchables, mais la plupart sont pêchables. Deux tiers, la pourvoirie doré, brochet. L'autre tiers, truite grise, truite moucheté. Donc, on est dans la grande région de la Mauricie, mais c'est rare d'avoir des pourvoiries multi-espèces comme ça dans le coin. Oui, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a juste quelques-unes. Vous êtes un des rares. Donc, ici, on pêche, je vous avais dit, doré, grise, brochet. Sur combien de lacs à peu près qui sont exploités cette année? Il y a une vingtaine de lacs doual. OK. Bon, vous avez des chalets un petit peu partout aussi sur ce grand territoire-là. On a quoi comme offre d'hébergement? J'ai des chalets noeuds avec les chambres de bains complètes. J'ai des chalets rustiques qui n'ont pas la chambre de bains complètes et un bloc sanitaire à part. Le doré. Bon, il y a un plan de gestion du doré depuis quelques années déjà, mais vous ici, ça ne fonctionne pas comme les autres pourvoiries. Non, on a une exemption vu qu'on est à droit exclusif, puis on a le droit de garder toutes les longueurs à pourvoir ici. Est-ce que c'est la même chose aussi pour la grise? Pour la grise, c'est la même chose. Donc, pas de problème de taille. On pêche ce qu'on veut, on ramène ce qu'on veut. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de les mesurer, vous allez le droit de garder toutes les longueurs. On les protège d'une autre façon. On a déjà aux pêches ou des kilos à respecter ces lacs, mais ce n'est pas à vous de s'en soucier, c'est à moi. Si vous le dites. Si on veut joindre l'utile à l'agréable, en fait, tout est agréable. Mais si on veut faire un petit peu de cueillette, par exemple, il y a un peu de cueillette qui se fait aussi dans votre bain? Oui, il y a beaucoup de bleuet, puis il y a du champignon aussi. Si maintenant on veut venir avec nos animaux, nos chiens, on ne va pas les laisser à la maison, est-ce qu'on peut? Oui, les animaux, les chiens, les chats, il y en a même qui amènent leurs oiseaux. Il n'y a aucun problème. Puis c'est un beau territoire aussi pour aller faire du VTT. Moi, j'adore ça. On peut-tu aussi venir avec nos VTT? Oui, vous pouvez venir avec vos VTT. La seule chose que je ne prends pas, c'est les embarcations parce qu'il n'y a pas de place pour les descendre. Par contre, le monde, ils peuvent amener leur moteur pour sauver. Mais vous avez tout ce qu'il faut, de toute façon, comme un embarcation. Exactement. Oh, c'est une belle, ça! Mon Dieu! Chaque nouveau poisson, il est plus gros que l'autre d'avant. C'est comme ça qu'on aime ça. Quel beau matin! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! On est fébrile parce qu'on perd de gros poissons depuis notre année. Le gars, ça fait 100 ans qu'il pêche, puis il perd de la pêche, puis il voit des poissons sur ton sonore, puis c'est comme s'il y avait encore 7 ans. Ah oui, définitivement. C'est fabuleux. J'adore la chasse. J'adore la pêche, mais je dirais, comme je le disais hier, je suis un peu égoïste. J'aime mieux la pêche parce que ça dure plus longtemps. La saison dure 2-3 mois. Tandis que la chasse, une semaine, on tue l'orignal ou un ours, ces choses-là. J'adore vraiment les deux quand même. On serait chaud si on va l'avoir. Doucement, on va vous montrer ça. J'espère que c'est elle qu'on attendait. On est venus pour ça après tout. Hein, Sylvain? Prends ton temps. Prends ton temps. Garde ta ligne en l'air. Prends ton temps. On a tout le temps. Elle est belle, hein? Cours-tu, Sylvain? Elle est encore plus grosse, celle-là, que les autres. Je pense que oui. Encore une fois. Ça, elle a dû monter en surface, puis un aigle est passé, puis... Il a fait une job. On est là, hein? On pourra pas s'en aller comme ça, là. On pourra pas s'en aller comme ça. Oh! Check-moi les grosses! Oh! Elle est belle, elle! Prends ton temps. Prends ton temps, madame. Je prends vraiment mon temps, là. J'étais loin quand même. En arrière, j'étais quand même un peu loin. Oui, absolument. On se souhaitait sur le chemin du retour. On s'est dit, on va faire une petite poche là. Elle est toujours après? Elle est toujours après. Elle s'en vient. Et... Bingo! Wouhou! Bien, écoute... Elle a frappé fort. Elle avait... Plaf! Non, oui. OK. J'ai tout dit plaf, oui. On s'en vient. Parce que, vous savez ce qu'on dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Oh oui! Un doublé pour finir! J'adore ça! J'adore ça! J'adore ça! Je n'en ai plus, là. J'ai échappé. Et une autre à Grise. Victoire, 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 victoire! Pour Colin! Une belle dodue! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'il y a d'yeux dans le cadre de notre thématique pourvoyeur généreux qui vise à offrir un séjour de chasse ou de pêche à un ou des clients de votre choix. Vous avez choisi de remettre un séjour de pêche à Julien Babeux qui est avec nous. Oui. Pourquoi vous avez arrêté votre choix sur Julien? C'est ma conjointe. Elle connaissait sa mère. Elle le connaissait déjà. Elle m'a suggéré, lui, pour revenir à la pêche à la pauvoirie. Je l'ai contacté. Suite à ça, ça faisait son affaire. Il a monté un grand voyage en train et il est venu jusqu'ici en train. Il vous arrive d'où, Julien? Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, quand même. C'est un bon pêcheur. C'est un bon pêcheur, hein? Oui. Il pêche depuis l'âge de 5 ans. OK. Fait que là, finalement, il vous fait découvrir votre pauvoirie. En plein ça. Il va prendre du beau poisson. J'en doute même pas. Toi, en fait, t'as 21 ans. T'es atteint d'un léger trouble du spectre de l'autisme. Très léger, n'est-ce pas? Puis là, bien, t'es venu pêcher avec nous, mais toi, ça fait longtemps que tu pêches déjà. Tu pêches depuis que t'as quel âge? À peu près 5-6 ans. 5-6 ans, donc une bonne... Même avant. Même avant. Une bonne quinzaine d'années, déjà, que tu pêches. Il y a sûrement des espèces de poissons que t'aimes plus que d'autres. Un doré, un gros doré. Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans cette pêche-là, au doré? Tu peux en avoir plein, mais il faut que tu trouves le spot qui va mordre. Qu'est-ce que t'aimes de la pêche? Les techniques puis le matériel. Ah oui? Fait que toi, j'imagine que dans tes temps libres, t'aimes ça fouiller, trouver du nouveau matériel, des niveaux leurres, des nouvelles techniques. Je suis pas mal dans mes coffres à 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. OK, là, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Là, c'est vrai, là. C'est pas une blague. Oh, boy boy! Oh, chut! Et là, il reste ici. Il est là. Je pense qu'il est beau à part là de tout. Wouhouhou! Yes! Mon Dieu que je suis contente! Ça fait ma journée, ça, déjà. Alors, splendide doré qu'on a pris ici sur le lac à l'ours blanc, avec la technique préférée, le leur préféré, en fait, de Sylvain. Qui est le jigging wrap, un lac qu'ils utilisent normalement pour pêcher en hiver. Puis ça nous donne ceci. Cool! Un brochet! Et voilà! Ouh! Ça, on appelle ça sauvé, hein? Il faut vraiment que j'aille m'acheter un billet de l'autre aujourd'hui. Il y a trop de choses qui sont passées aujourd'hui. Puis ça, là, c'est... On a de la veine, hein? On a de la veine parce que c'est décroché. Allez le décrocher! Allez le chercher! Il aurait récupéré au bon moment. On l'aurait perdu, sinon. C'est quand même curieux, ça. Oh! Il est beau, celui-là! Oh! Ouais! Bon, cette fois-ci, il est resté dedans. Regarde! Il est plus gros que l'autre! Oh, ça va en grossissant! Je t'avais dit qu'il y en avait un autre en-dessous. Ouais, je sais, il y en a un et un autre. Ouh! C'est pas un monstre encore une fois! Suite, suite! Pour le défi suivant, à Daniel Lison, du domaine touristique de Latuc, à votre tour de relever le défi des pourvoyeurs généreux. N'oubliez pas, Amorissi, c'est Amorissi! Oh! Aujourd'hui, pour notre Capsule de la Tulipe, je vous parle de planches à pagaies. Et je suis au Marais du Nord. Quel bel endroit, d'ailleurs, pour pratiquer ce sport-là. Et des planches à pagaies gonflables, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces planches-là, parce que c'est plus pratique, c'est plus facile à transporter, et vous allez ranger ça plus facilement à la maison ou même en appartement. Comme dans tout, des planches à pagaies, il y en a de différentes qualités. Vous avez une planche à une seule épaisseur, bien, vous avez le même matériau à l'intérieur qu'à l'extérieur de la planche. Vous tombez dans le deux épaisseurs, bien, automatiquement, vous avez une planche qui est un peu plus rigide, qui va mieux filer sur l'eau, qui va mieux flotter aussi. Ici, j'ai une planche de marque pèlerin, de 11 pieds, qui vient avec, bon, la pagaie, le sac de transport, la pompe, la trousse de réparation. Il ne vous reste plus qu'à vous trouver une veste de flottaison. C'est une planche de 11 pieds, et je vous dirais qu'entre 10 et 11 pieds, c'est des planches assez polyvalentes. Vous allez pouvoir faire un peu tout avec ça. Peut-être pas pour aller dans de grosses vagues, mais pour affronter des vents, des petits courants, il n'y a aucun problème. C'est un très, très bon produit. La longueur de la planche, en fait, le choix de la longueur de la planche, va se faire en fonction du type de plan d'eau où vous souhaitez aller. Donc, pour aller sur le fleuve ou si vous faites de longues distances, on va y aller davantage avec une planche jusqu'à 12 pieds et demi. La largeur aussi va être un facteur à considérer dans le choix d'un paddleboard. Plus la planche va être étroite, plus elle va filer sur l'eau. Et plus elle est large, plus elle va être stable. Donc, si vous avez envie de faire du yoga sur votre planche, ou si vous en êtes à vos premières expériences en paddleboard, on irait plus avec une planche un petit peu plus large. Sinon, bien, pour l'entretien, c'est vraiment pas compliqué. On évite de laisser la planche au gros soleil pendant de longues heures parce que le soleil va faire pâlir la planche, mais aussi endommager, affaiblir le matériau. Et beaucoup plus d'ailleurs que si vous accrochez votre planche sur des petites roches. Sinon, bien, la planche, on la dégonfle quand on ne s'assert pas. Et puis, on évite de la ranger quand elle est trempée. Donc, il faut qu'elle soit bien sèche. Et sinon, si vous allez faire de la planche sur un plan d'eau salée, bien, vous la rincez encore plus. Et bien sûr, c'est l'évidence, vous respectez aussi la pression qui est recommandée sur le produit. Alors, voilà quelques conseils qui, j'espère, sont fort pratiques pour vous aider à faire le bon choix de paddleboard. Amusez-vous bien. Vacances Nature était une présentation des bateaux Princecraft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501